Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je voudrais commencer cette méditation en te posant une question. Existe-t-il une limite, une apogée de l'amour comme un point d'orgue ? Peut-on mettre le comble à l'amour ? Peut-être as-tu déjà ta définition de l'amour. Pour toi, aimer c'est donner, ou se donner, gâter, ou alors protéger, soigner, et encore bien d'autres manifestations de l'amour. La réponse apportée par Jésus se résume, elle, en un mot. Servir. Lisons-la dans l'évangile de Jean au chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il s'était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » « Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. » C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » La vérité principale à retenir de cet enseignement de Jésus est que nous sommes appelés à aimer jusqu'au bout, comme lui. Cet épisode se situe à un moment crucial de la vie de Jésus. Avant la fête de Pâques, avant la mort expiatoire de la croix, Jésus prend le temps de poser un geste d'une portée capitale, universelle et éternelle. Il nous donne l'exemple à suivre. Servir. Ce qui équivaut à mettre le comble de l'amour. Nous sommes donc appelés à aimer en suivant son exemple de serviteur. Lui qui pourtant était Maître, il a choisi d'aimer jusqu'au bout, de mettre le comble à son amour en se faisant le serviteur de tous, même de celui qui le livrerait. Découvrons Jésus dans trois aspects de sa personnalité. Premièrement, Jésus est le Maître aimant, bien que sachant. Jésus savait deux choses. Il savait qui nous sommes. Judas le trahira. Et il savait qui il est. Tout est entre ses mains. Il vient de Dieu. Il s'en va à Dieu. Sachant tout de nos vies, Jésus nous a aimés jusqu'au bout. Il nous aime encore et nous aimera toujours. Il est le Maître aimant, bien que sachant. Jésus est le serviteur souffrant. Il s'abaisse. Il se lève de table. Il n'est plus comme un hôte. Il se dépouille. Il quitte ses vêtements. Il se scinde un tablier. Il n'a plus ses habits royaux, mais des habits d'un serviteur. Il est souffrant. Il lave les pieds, symbole de la purification des péchés, du prix payé. Comme la coutume le voulait à l'époque, Jésus agit en serviteur qui accueille ses hôtes chez lui en lavant les pieds de ses disciples. Il a voulu symboliser le pardon des péchés. Il annonçait prophétiquement aussi le prix qu'il allait payer par les souffrances de la croix. Bien sûr, nous ne pouvons pas aimer comme Jésus nous a aimés en mourant pour nos péchés. Seul lui pouvait le faire. Seul le sang de Christ peut nous laver de nos péchés. Cependant, nous pouvons aimer comme lui en servant. Jésus est donc le modèle à suivre. Les versets 12 à 17 nous montrent que nous pouvons être serviteurs les uns des autres. Comment être serviteurs les uns des autres ? En répondant à deux aspects du service. D'abord la question, pourquoi servir ? Simplement dans le but de faire du bien comme Jésus nous l'a montré. Et enfin, comment servir ? Simplement avec les dons et les capacités que nous avons reçus. D'où l'importance de se connaître. Mon ami, je termine en disant que nous aussi nous pouvons mettre le comble à l'amour. C'est accessible. Il nous suffit de servir notre prochain. C'est avant tout une attitude de cœur qui se traduira par des petites choses de la vie. Sois béni. A bientôt. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada